وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ C'est d'adorer Allah, de se préparer pour bien écouter le rappel. Si on fait un discours avant le Juma'a, plus le discours du Juma'a, déjà les personnes, juste le discours du Juma'a, ils n'arrivent pas à se concentrer jusqu'au bout. Alors imaginez-vous, ils écoutent avant, ils écoutent pendant, ils écoutent après. Ils vont se concentrer sur quoi ? Ils vont retenir quoi ? Ils vont retenir quoi ? Pas grand chose. D'ailleurs, le prêche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était relativement court. Certains savants l'ont estimé entre un quart d'heure et 20 minutes. En une langue, bien sûr en arabe. Nous, c'est vrai, des fois ça prend une demi-heure et 40 minutes. Mais on a deux langues, c'est comme s'il y avait deux Juma'a. Mais normalement, si on parle en une seule langue, un quart d'heure, 20 minutes, c'est la Juma'a du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour que les gens retiennent quelque chose. Si le Juma'a est beaucoup trop long, la personne détaille un cours pendant une heure et demie, deux heures. Qu'est-ce qu'ils vont retenir ? Avec quoi ils vont sortir ? De même que le khatib, le prêcheur du Juma'a, doit choisir un sujet et ne pas partir dans les ramifications à gauche et à droite sans début, ni fin, sans logique, sans introduction, sans développement et sans conclusion. Il doit prendre un sujet et le traiter. Ne serait-ce qu'apprendre un verset et l'expliquer. Un hadith et l'expliquer. Même si ce n'est pas en entier pour que les gens partent avec un profit. D'où l'importance, marakallahu fikoum, de choisir où on fait le Juma'a. Le Juma'a, ce n'est pas juste pour se débarrasser. Des gens, ils vont chez n'importe qui s'asseoir. Ils vont même chez des innovateurs. Des gens qui donnent, transmettent, infiltrent des poisons dans les cœurs des gens. Mais ça ne le dérange pas. Il s'assoit dans son Juma'a, mais il ne sait pas qu'il met sa religion en danger. Car peut-être, à force d'écouter un, deux, trois, quatre poisons, si un seul de ces poisons, il atteint son cœur et qu'il s'égare et il s'éloigne du bon chemin, alors il aura perdu dans l'au-delà.